Nous vous retrouvons cet après-midi pour la suite du programme de la journée. Mais avant d'enchaîner, nous cédons la parole à M. le Président de l'ANIMA, Dr. Al-Joues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et sans tarder, vu qu'on a dix minutes par intervenant et puis espérons avoir assez de temps pour faire la discussion, pour regrouper la discussion à la fin. Je donne la parole à notre professeur Leslie pour nous parler de l'impact psychologique de la COVID-19 sur les soignants, mais aussi les patients. Merci, cher ami, merci pour votre présentation. Alors, la première des choses, je tiens à remercier énormément les internes pour ce premier webinaire. Bravo, le programme, il est intéressant. Et en plus, je les remercie énormément parce que le fait de s'intéresser à ce côté psychologique et de m'appeler pas moi seule, mais appeler d'autres spécialités, cela montre que le degré de conscience de cette notion de psychologie devrait être par toi. Donc, ça doit intéresser tout le monde, pas seulement les psychiatres et les psychologues. Alors, comme vous le savez très bien, bien sûr, COVID-19, il a provoqué une crise sanitaire assez importante. Et il a mis toute, presque la moitié de la planète, en confinement. Vous comprenez c'est quoi le confinement ? C'est la privation de la liberté. Et étant donné que le centre des soignants, il y avait une réorganisation, une urgence de l'offre de soins partout dans les pays, ou même les pays qui sont développés, pour faire face à cette pandémie. Et dans cette réorganisation du soin, il y avait mobilisation des soignants dans un climat d'incertitude. Pourquoi un climat d'incertitude ? Parce que c'est un virus qui est miraculeux, qui apparaît, et qui progresse de façon très rapide, avec une contagiosité particulière, transmission entre les personnes. Et surtout, au début, il y avait des taux dramatiques de mortalité. Et de mortalité, même parmi les soignants. Même parmi les soignants. Et ça, tout ça, c'est normal qu'il y aura au début. Surtout, il y avait une angoisse majeure, d'autant plus qu'il y avait un manque de visibilité, parce que c'était un virus qui est inconnu. Et c'est normal qu'il y aura un impact psychologique important, aussi bien sur la population, aussi bien sur les soignants, aussi bien sur les patients. Alors, il faut savoir que l'impact psychologique n'est pas propre au COVID. Et aussi, il a été démontré dans les autres épidémies antérieures. Et là, il y avait un ensemble d'auteurs qui ont essayé de voir, ils ont fait une revue de la littérature internationale. C'est un ensemble d'auteurs, tout un groupe appartenant à différents centres nouveaux en France. Et c'est un article qui a été publié récemment au niveau de l'ANCEFA, donc au niveau de l'ANCEFA, le 20 mai. Et l'objectif, c'est pour voir quel est le retentissement psychologique, pas seulement de COVID, mais aussi des épidémies antérieures, et voir la comparaison par rapport au COVID. Et là, ils ont pris comme épidémie H1N1 en 2009, qui est survenue en 2009, et c'est de SARS-CoV-1, qui est survenue en 2003. Et les enquêtes, déjà, ils ont montré qu'à l'époque, les études qui ont été faites, chez les soignants, ils ont montré qu'il y a des manifestations anxieuses, modérées à sévères. Il y avait aussi des préoccupations centrées sur l'infection virale. Il y avait aussi la crainte de contamination, avec comme peur d'avoir des conséquences néfastes sur la santé. Et ça, ce n'est pas propre au COVID, mais ça a été aussi démontré. Et là, les gens, ils ont recueilli comme facteur de vulnérabilité l'âge des soignants, surtout l'âge jeune. Le poste de travail, donc ceux qui sont au premier lit, comme les gens qui sont en réanimation, en pneumologie, en infectiologie. Le sentiment d'épuisement, parce qu'il y a une mobilisation assez importante, et la charge de travail est importante. Le fait d'être parent avec la peur de contaminer ses enfants, en particulier l'isolement social et la stigmatisation, parce que les gens qui travaillaient dans ces épidémies, donc ils étaient stigmatisés en quelque sorte, parce qu'ils étaient des vecteurs potentiels dans la dissimulation de l'infection, puisqu'ils travaillaient dans des milieux qui sont dangereux. Et bien sûr, puisqu'il y avait une réorganisation, il y avait du conflit. Et une chose importante, c'est le stress perçu. Parce que tout le monde ne percevons pas les choses de la même façon. Il y a des gens qui perçoivent les choses beaucoup plus importantes par rapport à d'autres. Et les patterns d'attachement insécures aussi, donc pour les gens, lorsqu'ils étaient séparés de leur famille, et là, l'attachement, ça joue un rôle. Quand on est dans des relations insécures, on est dans des troubles psychiques, vraiment, donc le fait qu'on se sépare des autres. Et il y avait une absence de soutien psychologique. Et déjà, à l'époque, avec ces deux épidémies, ces deux épidémies, les gens, ils sont sortis avec des conclusions comme quoi c'est très important de renforcer les stratégies de prévention primaire si jamais d'autres épidémies vont venir. Et aussi, il faut que les personnels soient formés aux enjeux psychologiques, de soins, la gestion de la crise, etc., la gestion du stress. Alors, pour Covid, pour Covid, il faut savoir que l'OMS, l'OMS, maintenant, il dit comme quoi, Covid, c'est un événement de stress important. Covid, il a créé un climat oxygène très important, surtout en tout début, vu les caractéristiques de la pandémie que je viens de parler, donc la rapidité de la diffusion, et aussi parce que, donc, les connaissances incertaines, parce qu'il y avait une grande inconnue concernant, donc, ce Covid à tous les niveaux, la sévérité des cas, parce que lorsque le Covid, il est apparu, donc il y avait des gens qui étaient hospitalisés en réanimation, dans un tableau de détresse respiratoire, et au bout de quelques jours, il y a un décès, et il s'est mort au niveau du soignant. Vous vous rappelez, le premier soignant, le premier médecin qui est mort, c'est celui qui était en Chine. Puis, il y avait des facteurs organisationnels en rapport avec l'organisation au niveau du système. D'abord, Covid, il a créé un nouveau environnement, donc une nouvelle médecine, avec l'atelier qui est nouvelle. Vraiment, le contact avec le patient ne dépasse même pas quelques secondes. Les gens, il était dans le craint, dans la crainte de manquer d'équipements, surtout des équipements de protection. Puis, il y avait cette réaffectation de postes partout dans le monde, dans les pays où il y avait Covid. Et là, bien sûr, il y avait un problème de communication, un problème de matériel, et l'absence de traitement spécifique, même si la chloroquine, ce n'est pas un traitement miraculeux. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours, donc on en parle toujours, peut-être il réduit la charge virale de 30-40%, et il est important pour les gens qui sont moins sévères, mais ça reste dans notre contexte, quand même, on nous sommes dans une épidémie qui est moins importante par rapport aux autres. On est resté dans la phase 2, Dieu merci, qu'on n'a pas connu des choses comme les autres. Et une chose importante, c'est que la confrontation aux limites, le vécu d'impuissance, et ça, ça a été senti chez les soignants, surtout en Italie, en Italie, surtout en France, en Espagne, il y avait un pôle important des patients, et là, avec chaque fois, il y avait des énormes décès, et là, les gens, ils se sentaient impuissants. Et bien sûr, Covid, il a bouleversé la vie quotidienne des soignants, que ce soit familial, que ce soit social, et d'autres facteurs qui ont été identifiés, la même chose que les facteurs qui ont été identifiés dans les autres épidémies, la crainte de contamination, la stigmatisation, donc les partenaires d'attachement, etc. Et une chose importante, malgré, donc ça a été conseillé, en quoi il n'y avait pas, dans les épidémies antérieures, il n'y avait pas la sollicitation des cellules d'écoute, alors dans cette pandémie de Covid, il y avait énormément de cellules d'écoute, il y avait énormément de mobilisations psychologiques, psychiatriques à ce niveau-là, pour aider les gens, mais quoi qu'il en soit, il y avait une faible sollicitation de ce dispositif. Peut-être parce que les gens, ils étaient beaucoup plus préoccupés par des choses, des matériels de protection, etc., ou bien peut-être que les gens, donc, ils ne s'intéressaient pas, ils ne donnaient pas importance aux symptômes qui sont présentés. Alors, dans le Covid, il y a un événement de stress important, et dans le stress aigu, les symptômes d'évitement, vu la particularité de sa transmission, les troubles de sommeil, c'était évident, les symptômes de culpabilité, parce que les gens, donc, ils se culpabilisaient, pour les soignants, ils se culpabilisaient le fait de, quand il y a quelqu'un qui est décédé, le fait de ne pas faire le nécessaire pour cette personne. Et même la culpabilité, c'est que quand on prend contact avec un patient Covid, donc, on contacte le patient avec la tenue, donc, particulière, le contact, c'est très minime, il n'y a pas une communication, et ça, ça retentit sur la relation entre le médecin et les patients. Et bien sûr, donc, ça ne peut pas rester sans, ça veut dire qu'il y avait une charge émotionnelle importante, et aussi une charge cognitive importante pour les soignants. D'accord ? Alors, et là, il faut savoir que les études qui ont été faites en Chine et dans d'autres pays, ils ont montré comme quoi, donc, en conséquence, en toutes les formes, donc, c'était jusqu'à le stress post-traumatique, cas pour la Chine où il y a un recul, et ce sont les femmes jeunes qui étaient beaucoup plus touchées, les infirmières beaucoup plus que les médecins, et bien sûr, les services là où les gens sont en première ligne. La dépression, elle a été notée dans 25% des cas, et aussi, ils ont noté comme quoi, il y avait une maturation des risques addictifs, il y a un surdosage, une surutilisation des opiacés, des penses de diézépée, des hypnotiques pour les gens qui sont en contact dans la réanimation, et aussi, les gens qui avaient des habitudes dépendantes, là, il y avait des problèmes de sevrage. Alors, par rapport à notre population, par rapport à nos soignants, nous avons, heureusement, donc, nous avons mis en place deux cellules d'écoute dès le début, donc, dès que l'espace Covid il a mis le lieu, on a commencé à hospitaliser les patients Covid, nous avons mis une cellule d'écoute pour les soignants, mais en même temps, une cellule d'écoute à part pour les patients. C'est les mêmes personnes, vous voyez, donc, la photo, donc, les réunions de la cellule d'écoute, et en même temps, pour les soignants, nous avons lancé un travail intéressant, l'impact psychologique de la pandémie Covid sur la santé mentale des personnes soignantes, alors, nous l'avons lancé en ligne, je remercie énormément docteur Gorani, donc, un résident magnifique, extraordinaire, qui a fait un travail extraordinaire, et c'est lui qui s'est chargé de cette étude, et après, donc, il a fait, donc, l'analyse, et voilà le résultat. Donc, comme vous voyez, donc, déjà, 214 personnes, ils ont répondu au questionnaire, je vous remercie énormément, donc, les gens hésitaient quand même, je les salue, chaleureusement, et là, vous voyez, donc, presque autant de femmes que d'hommes, donc, 52% des hommes, 47-48% des femmes, la moitié de la population, il est célibataire, et vous voyez, donc, les résidents, ils étaient représentés dans presque 49% des cas, en deuxième lieu, il y avait les infirmiers dans 28% des cas, et les internes dans presque 9% des cas, alors, il faut dire que, en ce qui concerne les résidents psychiatriques, seulement 22 qui avaient des problèmes psychiatriques, mais c'est surtout des troubles anxieux, troubles dépressifs, alors, il faut dire que les deux tiers de cette population qui a répondu au questionnaire, donc, ils ont verbalisé qu'ils n'ont jamais été formés dans la gestion du stress, et la question qui a été posée, est-ce qu'ils étaient vraiment, donc, ils se sont sentis en sécurité avec les moyens de protection, heureusement, donc, 62%, ils disent qu'en quoi, ils étaient quand même, il y avait cette sensation de sécurité avec les moyens de protection, alors, pour la cellule d'écoute, seulement 44 personnes qui ont sollicité la cellule d'écoute, alors, ils l'ont sollicité pour les trois symptômes importants, il y a l'insomnie dans 26,3% des cas, la tristesse dans 26,3% des cas, il y a aussi la peur dans 11% des cas, alors, par rapport, donc, la question qui a été posée, le retentissement physique de travail lors de cette pandémie, alors, la plupart, toujours, les trois choses qui remontent, en premier lieu, alors, il y a le souci pour la santé de la famille, donc, les gens, ils craignent, ils ont peur de contaminer, elle est contaminée la famille, il y a aussi l'insomnie, l'insomnie, aussi le souci pour la santé, donc, la peur de contamination, et là, quand on a posé la question quelle est la cause de ça, alors, toujours, ça revient le fait, donc, dans 36,3% de cas, c'est la séparation avec la famille, donc, les gens, voilà, donc, la séparation avec la famille et aussi l'épuisement au niveau du travail. Alors, donc, en ce qui concerne, en ce qui concerne, donc, les gens au niveau de la cellule d'écoute, il y avait 40, alors, 44, ils ont appelé la cellule d'écoute et là, vous avez le total de 59, mais sept personnes, ils ont consulté sur place et là, ils ont pu avoir une aide précieuse et en général, tous les gens qui nous ont contactés, on essaye de les aider pour développer la résilience, on essaye de les conseiller, de maintenir les liens sociaux, on essaye de les faire verbaliser, de parler de leur inquiétude, etc., de leur donner des moyens ou bien de les aider à faire, à remonter, donc, leurs stratégies, donc, leurs stratégies, les stratégies positives qu'ils ont eu dans d'autres événements pour pouvoir faire face à ce COVID, et aussi, il y avait beaucoup de conseils qui sont très importants en ce qui concerne la gestion du sommeil, en ce qui concerne, donc, comment profiter des temps libres, etc., et aussi, on leur donnait des moyens, des stratégies d'apaisement qui sont très, très importantes. Alors, par rapport aux patients, par rapport aux patients, donc, toujours, donc, la même cellule d'écoute, voilà, nous avons, en même temps, à part la cellule d'écoute, alors, nous avons mis à la disposition de l'espace COVID deux résidents, donc, qui se sont confinés avec les autres résidents pour pouvoir, en cas de nécessité, de se déplacer pour voir le patient sur Dieu, mais ça a été vraiment donc contrôlé parce que le déplacement ne devrait être fait que s'il y a moins d'accord et l'accord de professeur M. O'Keele, on s'est mis d'accord parce que, pour nous, déjà, la cellule d'écoute, à travers la cellule d'écoute, on peut tout faire et, effectivement, c'est ce qu'on a fait avec la cellule d'écoute. Mais, quand même, vous avez, donc, notre première résidente qui a franchi l'espace COVID, puis, vous avez notre résidente, le docteur Nazar, que je l'ai chargé de ce travail et il a utilisé, donc, il a analysé les résultats et il m'a transmis, donc, les résultats. Donc, je remercie les résidents, ils sont très, très actifs. Bravo, ils sont excellents. Alors, là, par rapport à notre cellule d'écoute, pour les patients, il faut voir que 120 patients, nous avons pris contact avec 120 patients. Les deux tiers sont représentés par des femmes. Vous voyez que les gens qui étaient hospitalisés dans l'espace COVID, c'est une population qui est jeune dans l'âge entre 20 ans et 60 ans. D'ailleurs, entre 20 ans et 40 ans, ça représente presque 39 %. Alors, la plupart sont des gens qui sont mariés, parce qu'il y avait des gens qui étaient hospitalisés avec leur famille, seulement 19 % qui avaient des antécédents médicaux, seulement, donc, alors, 19 % qui avaient des antécédents médicaux, la même chose, seulement 30 % ou 32 % qui avaient des antécédents psychiatriques, mais c'est surtout des problèmes dépressifs, des problèmes anxieux, etc. Bon, il y avait deux cas de schizophrénie, mais c'est schizophrénie qui était bien stabilisé. Alors, les antécédents toxiques pour les patients qui étaient hospitalisés, seulement 9 % qui avaient présenté ces antécédents toxiques. Alors, la plupart des patients, ils ont passé, donc 70 %, ils ont passé plus que 10 jours dans l'espace COVID et 80 % COVID étaient positifs. Alors, les appels dans la cellule d'écoute, c'était pour, de la part de nos enseignants, ils nous ont appelés pour l'insomnie, toujours, l'anxiété, le refus du traitement et parfois, ils nous ont appelés pour le deuil. Mais normalement, le deuil, c'est quelque chose qui est normal. Les gens, ils devraient faire le deuil. Le psychiatre ne peut pas intervenir comme ça. Le psychiatre, il intervient dans le deuil quand il y a vraiment des signes de gravité. Donc, pas parce que quelqu'un, il a perdu sa famille, on appelle, voilà. D'ailleurs, l'expérience, c'est que quand on a contacté des gens en deuil, alors, ils ne voulaient pas parler, mais on a respecté ça parce que c'est tout à fait normal. On a essayé de normaliser, on a respecté ça. Nous étions appelés pour quelques cas d'agitation, mais c'était en rapport avec les troubles, en rapport avec le traitement. Et aussi, l'insomnie aussi, dans certains cas, était en rapport avec le traitement, en rapport avec l'anxiété, mais dans certains cas, il était en rapport avec le traitement. Il y avait des cas de tentative de suicide, si je me rappelle, il y avait trois cas, mais ça n'a rien à voir avec la pathologie, mais tout simplement, et si je me rappelle, c'était en rapport avec le fait qu'il a été mis, le fait qu'il est venu pour faire le test, suspicion de COVID, il a été hospitalisé, il n'y avait pas de communication, enfermé dans la chambre, il a laissé toute une problématique chez sa famille, et là, il était complètement inquiet, et là, il y avait des problèmes d'attachement encore. Alors, le fait de se séparer avec ses enfants, etc., il se retrouvait enfermé, et ça l'a vraiment, ça l'a mis en colère. Il y avait un autre qui avait une tentative de suicide, mais c'était tout simplement dans un cadre confusionnel en rapport avec le chloroquine. Alors, en fin de compte, la plupart des intents que nous avons soulevés, c'est l'angoisse, bien sûr, en rapport avec le COVID, trop de sommeil en rapport avec le COVID, et en rapport avec presque à beaucoup, et parfois en rapport avec le traitement, puis un ensemble d'émotions, surtout la culpabilité, le fait de contaminer toute la famille, etc., ils se retrouvaient, donc, avec la famille dans tous confinés pour ce COVID. Alors, donc, en ce qui concerne nos prescriptions, vous voyez, donc, les anxiolytiques étaient prescrits dans 35 % des cas, les hypnotiques étaient prescrits dans 15 % des cas, les antidépressants étaient justement un ajustement de traitements qui étaient déjà prescrits. Et le suivi par téléphone ou bien par WhatsApp, c'était presque trois fois par semaine. Alors, finalement, pour vous dire, voilà ce qu'on a fait avec les patients, nous avons essayé de les écouter, nous avons essayé, parce que l'empathie, elle est très, très importante, l'empathie, c'est la manière d'être, et c'est là qui va faire, qui va laisser les patients verbaliser, même à distance, et parler de leurs émotions aussi bien négatives que leurs émotions positives. et on a essayé de travailler aussi avec eux la résilience, on a essayé de donner des méthodes aussi pour se relaxer même durant le confinement et de s'occuper comme ce qu'on a fait avec les soignants. Enfin, pour terminer, quelles recommandations pour les soignants après des confinements ? La première des choses, il faut que les institutions sanitaires, il faut que le ministère de la Santé, il faut qu'ils valorisent le travail qui a été fait par les soignants et quel que soit leur grade. Donc, durant cette période de COVID, soit un crime exceptionnel, soit le droit au repos, même des cérémonies de reconnaissance, il faut qu'ils soient mis en place, il faut valoriser le travail qu'ils ont fait. C'était courageux de leur part. Et en plus, une chose qui est très importante, alors le COVID doit, maintenant, il faut se mobiliser pour mieux organiser le travail et aussi pour mieux se protéger et garder les gestes barrières. Il y a des gestes barrières, il faut les garder pour toujours. La distanciation, la propreté, l'hygiène, c'est des choses qui sont, ça va de soi. Et finalement, moi je dis que tous les gens qui ont eu des problèmes, ils vont mieux donc qu'ils soient assistés parce qu'il y a des études qui ont montré qu'un an après ou deux ans après, les gens, ils ont développé un état de stress post-traumatique ou bien des épisodes dépressifs ou autre chose. Donc, ce n'est pas grave de se faire, d'aller demander de l'assistance. Voilà, et je vous remercie. Merci à vous, professeure Lé. C'est quoi que, je suis désolée de vous le dire, vous n'avez pas prêt à respecter ça. Vous avez pris plus que... Il doit me gâter, c'est ma dernière présentation. Non, ça ne veut pas, ce n'est pas parce que vous partez en retraite que vous allez arrêter de nous procurer votre savoir. Non, c'est un manque de loge, un manque de loge, c'est un manque de loge. C'est déjà fait. Non, non, absolument pas, absolument pas. C'est déjà fait. Vous allez faire des conférences, vous allez nous présenter. Oui, c'est un manque de loge. Oui, c'est un manque de loge. Mais en ville, on va la solliciter. Oui, très bien, parfait. Elle est toujours avec nous. Elle sera déjà, elle ne va pas en échapper, n'est-ce pas, c'est-ce que ? Merci, c'est-ce que vous m'avez. Merci, merci, professeur Asri. Je donne la parole au Sadeb Al-Hassan. Merci. Il va faire moins. Pour nous présenter, pour nous présenter l'impact psychologique, on va faire réanimation. D'accord. Point de vue, point de vue de réanimation. Point de vue de réanimation. Alors, là, ça ne me donne pas la main. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Alors, ça ne me donne pas la main pour partager l'écran. Normalement, vous avez le partage d'écran, le rectangle vert en haut. Oui, donc, je l'ai fait, mais ça ne me donne pas la main. Ça ne me donne pas la main. Donc, ça me dit, vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant, car nous partissons en partage. Madame Esri, vous devez quitter votre partage. Vous devez arrêter votre partage. C'est bon, je travaille d'abord. Alors, je vais maintenant, professeur, pour voir. Essayez maintenant. C'est bon, je pense. Oui, je pense, je vais voir. Mais j'ai quitté. D'accord. c'est bon. Le nouveau partage. Alors, j'ai quitté. Mais c'est bon, merci, Sébastien. Merci. J'arrive pas. J'ai des... Mais on voit votre écran, c'est le début. Oui, vous voyez déjà ? Oui, redouez la face. Oui, on voit votre écran. Il faut juste passer à votre présentation. D'accord. Alors, je vais la faire. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche, merci. Oui. Je suis de l'ancien école de l'Eustace Soumani. Oui, donc, Christalab Flamesseeds. Donc, c'est des choses qu'on nous inflige. On est obligé de faire avec. Je vais faire le grand diaporama. Excusez ma lenteur. Ah, c'est pas grave. Voilà. Je pense que c'est... C'est bon, là ? Oui. C'est bon ? D'accord, merci. C'est bon, voilà. Alors, là, je ne suis pas l'expert en psychologie, en psychiatrie, mais je vais essayer de partager avec vous, c'est-à-dire mes observations personnelles sur cette crise-là, donc, qui était bizarre, et qu'est-ce qui s'est donné comme réaction, parfois des réactions qui sont bizarres, par rapport aux autres confrères et aux autres, soit médicaux ou paramédicaux, mais aussi par rapport à nous. Alors, là, donc, c'est la répercussion psychologique du Covid chez le professionnel de santé du point de vue d'un rayonnateur tout terrain. Alors, là, donc, ce que j'ai mis sous la note, c'est que la Covid-19 ou le SARS-CoV-2 a émis quand même une pression énorme sur tout le professionnel de santé parce que les risques étaient non maîtrisés face à une élimine qui n'a pas été connue, on ne connaît pas, le comportement de ce virus, donc, on ne le connaît pas, on connaît très peu de choses et par conséquent, donc, quels moyens de contamination ont été mis en évidence et quels sont les moyens de protection avec quel niveau de risque. Et là, j'ai mis le niveau de risque parce qu'au niveau des réas, on est aux urgences, donc le niveau de risque est extrêmement important comme en plénologie, comme dans certaines spécialités, c'est qu'ils ont accès au voyage supérieur. Troisième élément, c'est que les informations scientifiques par rapport à l'état de conscience étaient très dynamiques. Chaque jour, il y a des nouveautés, chaque jour, donc, on a des nouveautés anciennes qui sont bannies et il y a des choses nouvelles qui surgissent. Ça va avoir, d'après mon point de vue, une influence négative et une pression sociale. À côté de ça, comme a dit Mme Lassé, donc, laver une charge de travail, mais surtout des conditions de travail qui sont spéciales et extrêmement lourdes, le fait de s'habiller en COVID était vraiment très lourd et le fait de déshabiller était aussi lourd. Donc, c'est une autre façon de travailler qui était encore pressée. À côté de ça, donc, la frustration et la discrimination, donc, ça, ça a été bien élisté par Mme Lassé, donc, c'est son domaine d'action. Autre élément, autre observation, c'est que nos relations entre soignants et soignés étaient de relations pratiquement inédites et des patients qui sont émotionnellement extrêmement négatifs, ce qui est à l'origine de sortes de pressions qui étaient supplémentaires pour les soignants, mais aussi pour les soignés. J'ai fait, d'après mon observation, l'évolution était triphasique. Donc, la première phase, pour moi, était une phase de peur et de rejet parce que, donc, il y avait de l'information qui était pratiquement fausse générée essentiellement par ce qui est presse et réseaux sociaux et la population scientifique était à la limite absente dans ce véhiculage, si vous voulez, de l'information, surtout au début au mois de décembre. Et toutes les informations qui étaient mises, véhiculées par la presse et par les réseaux sociaux, ils se sont transformés comme étant des experts et forcément, on cherche des informations qui font peur finalement parce que ça fait vendre beaucoup plus et du coup, donc, c'était des informations qui avaient un impact extrêmement négatif. Deuxième phase, donc, il y avait dans cette phase-là de peur, il y avait aussi une peur pour soi parce que, donc, on a peur qu'on soit contaminé. C'est tout fait logique parce que, donc, on a peur de la mort et généralement, le Covid était égal à la mort. c'est la mort nouvelle. On avait peur de la famille, donc, pour ne pas les contaminer par le collègue, par la communauté. C'était bien cité par Mme Leslie. La deuxième phase que j'ai mis d'après l'évolution et la constatation, c'est une phase de stress et d'anxiété par rapport à la prise en charge des patients, surtout les premiers malades. Les premiers malades, ça a été vraiment une phase de stress, donc c'était extrêmement important. La troisième phase, donc, à mon avis, c'est une phase de dépression et d'insomnie avec la lourdeur de l'achat de travail qui était alloué chez les professionnels de santé qui étaient, on disait, en premier, surtout les urgences et les niveaux de réa. Autre élément, donc, ces urgences qui étaient ramenées, ces urgences sanitaires ramenées par un principe d'efflux saturant, donc, on reçoit quelques malades et puis, ça a duré du temps d'une façon importante et ça a généré une incertitude chez les professionnels de santé et la question qui se pose, quand cela va se terminer ? Et là, lorsqu'on prend un malade en réa, lorsqu'on prend un malade aux urgences, il y a un temps zéro d'entrée et on sait qu'il y a un temps X de sortie, donc il est calculable en fonction des cas. Mais là, dans cette épidémie, on ne sait pas, on a su, quand ça rentrait, c'est le 2 mars, mais on ne savait pas qu'on va se terminer et ça, encore une fois, engendre une autre pression. Les répercussions sont complètement différentes par rapport au sexe, j'ai constaté ça, par rapport au statut martial, j'ai aussi constaté ça, par rapport à l'âge et par rapport aux antécédents, si vous voulez, de comportement. Je n'ai pas des antécédents psychiatriques ou autres, mais des antécédents de comportement, comment on se comporte face à une situation de stress par rapport à chacun de nos professionnels. du fait, les capacités et les moyens proportionnels des communautés d'adaptation ont été mis en Excel et chacun de nous a essayé de s'adapter et de se comporter en fonction de ce qu'il a comme reculque, de ce qu'il a comme ressource. C'est un papier qui est vraiment intéressant parce que ça a été paru dans le jour le dimanche, c'était fait en France en lundi mai et on a essayé de voir sur ces diagrammes, on peut voir, donc ils ont vu sur la population générale le degré d'inquiétude face à l'ensemble des épidémies qu'on a vu. Donc là, je vous ai mis la grippe aviaire en 2005, donc la majorité des patients ou de la population française qui était questionnée sur ces questionnaires, 32% étaient pratiquement inquiets. Et vous allez voir qu'au fil des années, donc lorsqu'on est devant la COVID et en fonction de l'évolution de la COVID sur trois phases à ce niveau-là, donc 47% des Français étaient inquiets et au bout d'une semaine pratiquement, donc on est à 64% des Français qui étaient inquiets et au bout d'une autre semaine, on est à 84% des professionnels de Français qui étaient inquiets. On va essayer de synthétiser ces trois éléments. Alors 47% et en fonction de la date, c'est là où on a commencé à recenser des cas graves en France et là, la réaction de la population française face à l'épidémie, d'ailleurs, c'est le cas, donc c'était une sorte, en fait, une sorte, on a essayé de bannir, si vous voulez, de simplifier la chose comme étant c'est une grippe et ça va passer et puis les gens sont comportés d'une façon un petit peu enroger. Et lorsqu'on a commencé à faire le confinement en France et à partir du là, on a commencé à faire voir et à faire montrer les images des patients en réa en France, le degré d'inquiétude est monté de façon exponentielle et lorsqu'on les hôpitaux ou les services de réaimation sont complètement saturés, soit donc partout dans la France, surtout au nord et puis en région parisienne, on a vu que vraiment au degré d'incertitude, le degré d'inquiétude est devenu de plus en plus important. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ce qui a fait que ce degré d'inquiétude est monté de façon exponentielle, c'est essentiellement les images, c'est une inquiétude par images au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la presse. Ça a été démontré de pas mal de papiers et moi, je partage avec vous un papier venu de la Chine et là, ils ont essayé de montrer sur ce papier donc on va essayer de le dérouler point, point, point et ce sont les facteurs associés avec la récompensation mentale, la récompensation mentale chez les préférences de santé par rapport à cette coronavirus en 2019 au niveau de la Chine. Donc finalement, les auteurs ont essayé de voir, de montrer quels sont les symptômes chez les professions de santé, surtout en première ligne, quels sont les symptômes psychiatriques, donc qui sont le mieux ou le mental et deuxièmement, quels sont les facteurs de risque par rapport à ces symptômes. Alors, d'une façon, c'est une méthodologie qui est extrêmement intéressante sur le plan épidémiologique, donc le papier décliné online, vous pouvez le voir en entier, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que les facteurs qui ont été déclinés, c'est essentiellement la dépression, l'insomnie et l'anxiété. Et là, ça a été montré d'une façon exponentielle et c'est vraiment très significatif chez les professeurs de santé, surtout en première ligne. Donc finalement, les trois signaux d'alarme étaient la dépression, l'anxiété et l'insomnie en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et à partir de là, donc je partage avec vous les facteurs de risque essentiels. Le premier facteur de risque essentiellement, c'est le sexe. Généralement, les femmes présentent plus de symptômes par rapport aux hommes. Deuxième facteur de risque, c'est essentiellement le professionnel, au premier et surtout les infirmières par rapport aux médecins seigneurs. Et troisième élément, est-ce que je suis dans une structure de santé niveau tertiaire au secondaire ? Généralement, les structures de santé niveau tertiaire dont on s'agit parce qu'on prend des malades extrêmement graves par rapport à des structures de santé niveau 2 où on prend généralement des malades qui sont à la limite non graves. Et finalement, et à la fin, quelles structures ? Là, ils ont montré le grand hôpital de l'Houaï, donc là où il y avait beaucoup plus de malades, par rapport aux autres districts. Et là, le degré de ces symptômes dépression, insomnie et anxiété était plus marqué au niveau de là où il y a le crash d'épidémie, donc c'est Houaï par rapport aux autres districts. Donc finalement, si on va synthétiser ce papier-là, donc les femmes sont plus stressées, donc présentent plus de symptômes que les hommes malgré que la pathologie initialement était plutôt masculine que fumine. Deuxième chose, les femmes, les gens qui ont des enfants présentent plus ces symptômes. Et troisièmement, est-ce que je suis dans la première ligne ou deuxième ligne ? Et troisième élément, est-ce que je suis dans une structure qui prend en charge des patients graves par rapport à une structure qui prend en charge des patients qui sont graves ? D'ailleurs, on peut le voir, donc chez nous, donc au hôpital de l'Asie, donc les situations ont été, il y avait plus de patients, en fait, de professionnels qui présentaient ces signes par rapport à d'autres hôpitaux ont prôné des patients qui sont légèrement asymptomatiques ou possésymptomatiques et n'ont pas de signes de gravité. Et à partir de là, donc, ils ont essayé de montrer un score, un score de dépression, un score d'insomnie, un score d'anxiété et la conclusion est faite dans ce sens-là que, effectivement, donc, c'est des facteurs de risque qui sont extrêmement intéressants. Alors, un papier aussi qui, en fait, apparaît de l'anxiété et qui a essayé de relater l'AGMI, le stress est un moteur positif, donc il faut le garder comme étant un moteur positif. Si le stress dépasse un certain stent, ça devient un moteur négatif, donc il faut qu'on se laisse dans la phase où on est vraiment dans le positif. Et ils ont, au niveau de la Chine, donc ils ont essayé de stratifier ça et d'organiser ça à la prise en charge de profession de santé au niveau de ces hôpitaux. C'est pratiquement la même chose qu'on a fait au niveau de l'hôpital et de l'hôpital avec l'équipe de Mme Laisserie. Donc, finalement, ils ont montré quatre phases d'intervention, ce qu'on appelle une équipe de réponse psychologique avec une coordination et détection des personnes à risque comme ça a été montré. Deuxièmement, une équipe d'intervention technique avec essentiellement la mise en place des cellules d'écoute avec un accompagnement et est-ce qu'il y a après, donc il y aura une équipe d'intervention médicale au cours où on a besoin de prescrire certains médicaments et l'assistance psychologique, ce qu'on appelle les accompagnants, ce qu'a montré Mme Laisserie, comme quoi le suivi post-Covid, c'est pratiquement la même chose, c'est vraiment les quatre phases, les quatre étapes sur lesquelles on travaille. Donc, c'est pratiquement le travail qu'a fait l'hôpital de Mephi pour prendre en charge aussi bien les malades mais surtout les professionnels de santé. Les mêmes recommandations ont été faites, là je partage avec vous ce qui a été fait par exemple au Canada, c'est pratiquement la même façon de faire et la même façon de travailler avec des recommandations qui sont extrêmement élaborées, ça je partage avec vous le rapport qui a été fait en 8 avril 2020 donc au Canada face à des professions de santé dans les réseaux de santé et de services sociaux dans le contexte l'actuel de la pandémie. Le fait de l'organisation mondiale de santé a émis aussi des recommandations pour essayer d'accompagner les professions de santé qui travaillent dans le Covid pour assurer une sécurité de la santé mentale et un soutien psychologique intéressant avec des lignes directives pour les soignants mais aussi pour les chefs de service et responsables des établissements. Alors il y a pratiquement 4 ou 5 lignes directives pour les soignants donc ils recommandent qu'un grand nombre de vos collègues tout le temps donc qu'on est stressé en ce moment-là et c'est une situation actuelle qui est inédite et ils recommandent que le stress et les émotions associées ne sont pas des signes d'incapacité mais plutôt il faut que le stress reste dans la fourchette positive c'est un moteur donc de travail c'est un moteur d'aller plus vite vers l'avant. Deuxième recommandation pour le soignant et ça c'est en rapport avec le temps que ça va durer on ne sait pas ça va durer combien de temps il ne faut pas que notre façon de faire notre façon de voir qu'il ne s'agit pas d'un sprint donc on ne sait pas on va courir pendant combien de mètres pendant combien de kilomètres mais plutôt ils sont devant une course type marathon donc il y a le semi et le grand marathon et vraiment c'est une course de marathon il faut qu'on il faut qu'on qu'on se laisse intriguer qu'on se laisse vraiment donc pris par cette notion là c'est pas vraiment une course de 200 de 1 mètre ou de 1 km mais plutôt ils sont dans une course où il y a vraiment le principe de marathon et les gens qui font du marathon donc le connaissent très bien donc ils mangent leur force pour qu'ils puissent courir le marathon de début jusqu'à la fin toujours pour le soignant donc à l'écart donc madame a très bien parlé de la stigmatisation et aussi de la peur donc dans ce cas là donc on s'est vu donc vraiment à l'écart de notre famille surtout au début ou de la communauté et même la communauté nous voyait comme étant des potentiels transmetteurs de la pandémie ça aussi c'est un sentiment qu'on a vécu qu'on a senti qui a été biverbalisé parfois donc on l'a vu dans les yeux et dans le dire des gens les gens parfois donc je l'en donne parfois à certains de mes amis donc ils nous disent donc j'ai pas pu vous appeler au téléphone pendant deux mois et finalement c'était une façon de stigmatisation on l'a senti comme tel alors il faut dans ce cas là dans cette phase d'écart de sentiment d'écart de sentiment de stigmatisation ce qu'on recommandait donc déjà entre équipes au niveau de l'ARIA c'est qu'on se tourne vers nous vers nos collègues pour essayer de parler entre nous de façon ou d'une autre pour l'échelle de service la ressource à l'établissement c'est essentiellement le travail qui a été fait au niveau de l'État c'est assurer les éléments de protection donc les équipements de protection et ça a été extrêmement dur au début nous étions dans la commission scientifique pour essayer d'assurer les équipements et pour essayer de convaincre quel type d'équipement faut-il porter dans quel secteur ça a été quelque chose d'extraordinaire deuxième chose deuxième recommandation pour les chefs de service et les responsables de l'établissement c'est qu'il faut assurer une communication de qualité et là la cellule d'écoute au niveau psychiatrique donc a été d'un grand ressort pour le profession de santé quatrième recommandation pour ce qui sort du papier de l'OMS c'est qu'il faut faciliter pour le profession de santé qu'il ait pour demander donc aide au niveau de la cellule d'écoute ce qui a été fait et quatrièmement dernièrement donc il faut former tous les intervenants notamment les infirmiers les ambitieux et les bénévoles pour charger des pistages les enseignants les responsables concernés dont la cité le profession de la quarantaine pour qu'il s'apporte un soutien moral et matériel chacun de nous qui est généralement élaboré parce que le travail qui a été fait par la cellule d'écoute hôpital et bulle d'office comme conclusion et ça c'est mes remarques personnelles donc je ne peux pas me prétendre comme étant un expert en psychologie en psychiatrie mais c'est mes autres raisons personnelles je les ai partagées avec vous au cours de cette réunion la situation de convaincu c'est une situation inédite on n'a jamais eu une telle situation épidémique la présence des patients qui est extrêmement particulière avec des normes hors normes donc on travaille avec des normes qui sont hors normes c'est vraiment exceptionnel il y avait il y avait de communisation de l'ensemble professionnel qui a eu quand même un enjeu majeur déterminant sur notre mission qui était d'ailleurs bien réussi 92% de guéries au niveau de l'hôpital c'est quelque chose d'extraordinaire avec une démarche dynamique de coopération sans jugement hâtif sans jugement dur donc on ne sait pas beaucoup de choses on sait quelque chose très peu de choses au début et puis au fur et à mesure donc on connaît de plus comment se faire le constat c'est développer la communication professionnelle c'est un constat donc on communique beaucoup plus dans cette crise je préfère je souhaite que ce constat de développement de communication professionnelle il faut le consolider après le Covid-19 et finalement le Covid-19 c'est aussi une belle histoire plein de leçons plein de leçons plein de leçons donc il faut garder cet esprit de communication et d'entraide au niveau des professionnels de santé et je vous remercie pour l'invitation merci à vous professeur Aboul Hassan sans plus tarder je vais donner la parole à maître professeur Soumani pour nous parler de l'impact psychologique de la Covid-19 sur la femme enceinte à vous la parole merci Mme Aït Bahattar merci à mon ami Aboul Hassan Toute Fakhiri c'est de l'esprit et bien sûr les gens de première ligne les internes qui nous ont permis de d'intervenir pour parler de ce maudit Covid-19 ou cette maudite je ne sais même pas est-ce que c'est femelle ou c'est mâle donc personnellement j'ai vécu malheureusement pas bien cet épisode pour plusieurs raisons surtout que bon on était incertain et peut-être toutes les répercussions psychologiques c'est le fait qu'on est incertain au début on était amené à faire de n'importe quoi parce qu'on n'a rien sur le plan scientifique et de temps à autre on voit un peu la littérature pour voir comment faire parler des répercussions psychologiques chez la femme enceinte dont les répercussions du Covid-19 me ramènent à vous dire qu'on n'a pas beaucoup d'expérience parce que depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant on n'a reçu que trois femmes enceintes qui ont accouché ou qui ont subi une césarienne au CHU donc bon pas beaucoup pour parler des évidences scientifiques et je retourne à dire que également je suis d'accord avec madame pour dire que est-ce que la chloroquine c'est lui qui a guéri les femmes ou non les femmes bon les femmes c'est mes patients moi je n'ai que des patients de femmes qui ont guéri les malades ou non je n'en sais pas trop où j'ai beau chercher mais je n'ai pas trouvé une étude scientifique capable de nous fournir des conclusions à propos de ce médicament que certes bon au Maroc ça a marché avec d'autres médicaments bien sûr mais avec d'autres facteurs de guérison tels que la nature tels que l'immunologie tels que la diminution de l'agressivité du virus et j'en passe donc qu'est-ce que je veux dire je vais dire c'est que l'épidémie du coronavirus 2019 appelait également Covid le nom de la maladie c'est Covid-19 c'était en décembre 2019 donc pas loin on n'avait que 4 mois d'expérience concernant cette pathologie qui a entraîné une pneumonie qui était certes mortelle très contagieuse commençait en Chine mais qui s'est propagée d'une façon extraordinaire et qui a entraîné un syndrome respiratoire aigu sévère le SARS-CoV-2 comme son nom scientifique actuellement hier j'ai vu un peu les statistiques 5,5 millions atteints presque 350 000 décès moins de 3% et l'indice de contagiosité et ça ce qui est important c'est que c'est entre 1,5 et 3,5 donc c'est extrêmement contagieux comme maladie cette pandémie est une pour moi personnellement ça fait 30 ans que je suis dans les maternités c'est une crise sanitaire qui est majeure qui a affecté pratiquement tous les pays et qui a bien sûr des conséquences qui sont néfastes sur la santé mentale pour tout le monde moi-même et bien sûr pour les femmes enceintes bon c'est une pandémie à contagiosité importante donc une propagation rapide dans tout le monde donc on a pris la décision de confiner les gens donc sur le verrouillage de faire une distanciation sociale donc l'élimination des gens l'interdiction des rassemblements sociaux et ainsi de suite tout ça à mon sens peut retentir sur la psychologie que ce soit la femme que ce soit l'homme que ce soit la femme ancienne qui est vulnérable donc est-ce que le SARS-CoV-2 est plus agressif je dis non parce que le taux de mortalité est moindre que le SARS-CoV le premier ou bien la détresse respiratoire du Moyen-Orient par le coronavirus aux années je pense 2010 qui ont fait plus de morts je parle de la femme enceinte ils ont donné plus de complications parmi les complications de l'insuffisance respiratoires parmi les complications de l'insuffisance cardiaque mais il y avait plus de complications que le coronavirus 19 donc les autres étaient plus agressifs chez la femme enceinte que ça mais celui-ci a suscité plus de préoccupations particulièrement particulièrement chez la femme enceinte bien sûr pourquoi chez la femme enceinte parce que la femme enceinte c'est d'abord un état immunitaire qui est pas défaillante mais moins costaud et puis il y a un bébé et il y a un passage transplacentaire contre la maman et le bébé par le placenta et est-ce qu'il y a une barrière placentaire qui pourrait ne pas laisser le virus passer chez le bébé c'était ça le problème majeur des femmes enceintes qui sont atteintes de coronavirus donc c'est ça suspicion d'éventuelles transmissions verticales mais malheureusement il n'y a pas d'études qui ont démontré par preuve solide qu'il y a un passage transplacentaire un passage transversal toujours comme Oosted Aboul Hassan c'est beaucoup plus des publications chinoises chaînes et collaborateurs neuf femmes enceintes ou qui ont accouché atteintes de covid il n'a pas pu montrer qu'il y a démontré qu'il y a un passage une transmission verticale c'est-à-dire un passage transversal placentaire néanmoins il y a une chose je ne peux pas dire est-ce que c'est exagéré ou non mais c'est une vérité que on a remarqué que la césarienne a été une indication chez les femmes atteintes ou même chez les femmes suspectes parce que les obstétriciens et les internes connaissent également les résidents que gynécaux surtout l'obstétrique trop stressantes donc on doit prendre une décision dans un laps de temps qui est trop petit et est-ce qu'on avait raison ou non de faire même des césariens pour des femmes chez qui on a prélevé pour atteindre PCR pour dire est-ce qu'ils sont atteints ou non et on a précipité à leur faire une césarienne il y a peu de publications concernant la répercussion psychologique chez la femme atteinte puisqu'il y a peu de femmes atteintes par le Covid lorsqu'elles sont enceintes ou qui ont accouché donc je vais parler beaucoup plus de rapports que de publications dans la littérature pertinente pour la santé bon j'ai cherché un peu dans le pub pour voir qu'est-ce qu'il y a pas grand chose beaucoup d'incertitudes mais rien de concret mais il y a quelque chose Madame Nassili a parlé d'anxiété et de dépression chez les femmes enceintes c'est entre 16 et 28% pratiquement la même chose que chez la femme enceinte le stress c'est autodéclaré 8% mais ce sont des réactions qui sont courantes que ce soit pour la pandémie Covid-19 ou pour n'importe quelle catastrophe naturelle qui va engendrer des attentes chez la femme enceinte déjà anxieuse anxieuse pour sa grossesse et elle a encore quelque chose autre que la grossesse il y a un certain nombre de variables individuelles structurelles qui peuvent modérer ce risque de développement de stress chez la femme enceinte il y a également que les problèmes de santé mentale surtout sous syndromique ont été vus comme une réponse courante à une pandémie telle le Covid-19 donc je vais parler la grossesse en général c'est un événement heureux une femme qui a une grossesse c'est un événement heureux elle va avoir un bébé et par conséquent c'est quelque chose d'heureux qui va se transformer par la suite à un sujet d'anxiété et de dépression lorsque la femme est atteinte par le Covid-19 ces problèmes de santé mentale sont souvent associés à des risques à court terme parce qu'on n'a pas de long terme un dysfonctionnement de la femme dysfonctionnement psychologique et bien sûr à des risques sur le développement physique cognitif psychologique de son nouveau-né et ce risque fait un sujet d'anxiété chez la femme elle n'a pas peur d'elle-même même s'il est atteinte du corona mais beaucoup plus elle a une anxiété pour son bébé est-ce qu'il va être bien développé ou non est-ce qu'il va avoir des malformations j'avais beaucoup d'appels téléphoniques qui me disent est-ce que vous êtes sûr que le virus corona-19 n'entraîne pas des malformations futales et par conséquent c'est un sujet beaucoup plus d'anxiété il y a également des situations d'urgence des conflits de catastrophes qui sont naturels quelles que soient les catastrophes naturelles entraînent une augmentation de risque de morbidité périnatale en santé mentale chaque femme on peut aller voir les séismes on peut voir les catharina par exemple qui a entraîné beaucoup de morbidité périnatale même que c'est pas un virus c'est juste une catastrophe naturelle donc les femmes enceintes sont plus vulnérables aux problèmes de santé mentale pendant la pandémie ou pendant n'importe quelle catastrophe naturelle si on considère la pandémie en tant que catastrophe naturelle bien sûr bon en réponse de cette pandémie en réponse de ces catastrophes l'Organisation mondiale de la santé les sociétés savantes de gynéco-obstétriques ont élaboré des guidelines sur la gestion du Covid 19 pendant la grossesse et l'accouchement mais malheureusement toutes leurs recommandations sont variables parce que il y a une manque de preuves de preuves solides qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on doit donner à la femme enceinte suspecte avec avec un scanner évocateur est-ce qu'on doit lui donner la chloroquine ou non par exemple bien que la chloroquine pourrait être néfaste pour son bébé bon c'est ça est-ce que le médicament lui-même ne serait pas un sujet chez la femme à entraîner de l'anxiété et de la dépression comme quoi c'est elle qui était à l'origine d'une pathologie puisqu'il n'a pas fait bon le confinement le nettoyage des mains etc elles seront responsables de la pathologie qui peut entraîner des préjudices sanitaires chez son bébé donc bon sur le plan j'ai cherché un peu accouchement prématuré peut-être un taux plus élevé chez les femmes qui ont eu la détresse respiratoire due au corona les décès maternels et néonatales également les fausses couches le risque n'est pas encore établi mais on a constaté surtout une étude chinoise qui a constaté qu'il y a la présence de virus dans le placenta qui a été démontré et ça a augmenté également le stress des femmes donc on est dans un état d'incertitude surtout la femme qui est enceinte lorsqu'on est dans un état de certitude madame Asseline peut dire mieux que moi il y a une aggravation de stress psychologique les femmes entendant à demander l'interruption de grossesse parce que ils ne sont pas sûrs que son bébé va naître normal ou non et en plus de ça les femmes qui viennent soit pour être hospitalisées grossesse à risque ou seulement parce que ils ont accouché ou qui ont subi une césarienne voient une restriction des visites hospitalières par leurs compagnons leur mari la famille et lorsqu'ils ont vu ça ils ont choisi d'accoucher à domicile ce qui va entraîner obligatoirement des complications secondaires puisque le personnel de santé ne va pas à domicile pour faire l'accouchement et l'accouchement est fait soit avec une matrone par une matrone ou par une femme de la famille on arrive à l'allaitement oui l'allaitement peut probablement qu'il y ait une transmission virale via l'allaitement maternel mais il y a le contact mettre le bébé chez une femme atteinte de Covid-19 bon il y a un contact direct pour la peau et par conséquent les femmes choisissent de ne pas allaiter pour éviter ce contact avec leur bébé pour ne pas les contaminer et ça également augmenterait le stress chez la patiente les mesures strictes de la santé publique chez nous confinement distanciation etc vont entraîner également des effets psychologiques ça a été chez nous professionnels de santé ça a été chez les gens donc comment ça va être multiplié par deux peut-être plus chez les femmes qui sont enceintes donc le stress la colère la confusion ce qui va altérer ou aggraver déjà l'altération du bien-être mental chez la femme enceinte et qui va pousser peut-être pas chez nous mais à l'étranger le recours à l'alcool à la toxicomanie l'augmentation de la violence conjugale ça c'est pas l'Europe même chez nous j'ai vu quelques écrits de l'association marocaine des droits de l'homme comme quoi il y a une violence conjugale qui a augmenté pendant cette période de confinement et bien sûr une augmentation du taux de suicide ou de tentative du suicide comme réponse à cette période d'incertitude plus que ça que actuellement on a vu pendant cette période de confinement on a donné beaucoup de temps à au COVID-19 plus que d'autres maladies parmi ces maladies la prise en charge en santé mentale qui a été éclipsée donc lorsque une prise en charge en santé mentale est éclipsée et je remercie l'équipe de Madame Asri parce que ils ont créé des communications avec les patients mais lorsque tu éclipses la prise en charge de la santé mentale tu auras plus d'anxiété plus de dépression et surtout plus de stress plus de symptômes de stress post-traumatique d'où il faut avoir une stratégie pour diminuer ce stress ça a été fait à Marrake je ne sais pas dans les autres villes marocaines il faut dépister identifier gérer les troubles de santé mentale pendant la pandémie surtout chez la femme enceinte il faut utiliser des outils de dépistage des consultations en ligne des soutiens psychologiques sur le web voilà c'est pour ça c'est par ça que je vais conclure ma présentation et je n'ai pas de chiffres réels parce qu'il y a peu je répète de dire qu'il y a peu de femmes enceintes qui ont été atteintes j'ai un peu cherché c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature je vous remercie merci à vous professeur merci à vous professeur Somaini on va passer à la dernière présentation avant d'ouvrir les discussions si vous voulez bien et donc je donne la parole au professeur Fré pour nous parler de l'impact sur les issues de jour et les données que vous avez pu récolter à travers la série d'écoute à vous la parole c'est merci beaucoup alors je remercie d'abord mes amis internes pour l'invitation alors la cellule d'écoute on a un petit peu modifié la stratégie de la cellule d'écoute de la FMPM autant que vite par le changement un petit peu de modalité de travail de cette cellule parce que le contact on a limité le contact donc on a fait une capsule avec les étudiants je vais vous présenter une capsule qui était faite pour un petit peu montrer comment on a un petit peu changé la stratégie de travail professeur je me sens que vous avez un problème de connexion peut-être ah c'est bon on vous reçoit maintenant je vais reçoit oui merci merci Merci. La vidéo partagée, usted n'a pas de son, veuillez activer le son puis partager la vidéo. Professeur Fré, on n'arrive pas à entendre le son de la vidéo de votre étudiant. D'accord, attends, je vais... Envoie la vidéo, mais le son qui la comprend ne passe pas. Oui, je cliquez sur le partagé, cochez le son, son ordinateur est belle. Je cliquez sur le partagé, je cliquez sur le partagé, je cliquez sur le partagé. Voilà, je pense que c'est bon, je vais partager le son de votre ordinateur. Relancez la vidéo pour qu'on puisse vérifier ce bout. C'est bon ? Vous entendez ? Vous l'entendez ou pas ? Non, on n'arrive pas à entendre le son de la vidéo, toujours pas. On voit votre écran avec la vidéo, mais on n'entend pas le son. Mettez « play » pour voir. Non, rien. Toujours rien, c'est vrai. On pourrait peut-être ouvrir la discussion en attendant que le problème technique soit réglé. s'il y a des questions par rapport aux trois présentations précédentes. Est-ce que vous en pensez ? Oui ? Oui, je pense. Oui. Oui ? Oui, donc c'est les confrères. Voilà, en attendant de régler le problème technique, moi je propose qu'on prenne le temps de discuter les trois précédentes présentations. s'il y a des questions. Moi j'ai une question par rapport aux études qui ont été faites, par exemple à Ossada Alassane. Est-ce que vous avez les appels reçus de vos résidents qui expriment leur anxiété, leur souffrance psychologique par rapport à cette crise ? Est-ce que certains ont exprimé de l'anxiété par rapport aux malades non-Covid ? Les malades à qui on a arrêté, par les consultations, l'accès aux urgences qui est limité, le manque de place, d'hospitalisation. Moi je pense que c'est une énorme source de stress. Est-ce qu'elle a été explorée ou est-ce qu'elle a été exprimée ? Non, ce qui a été exprimé ce sont les patients Covid. D'accord ? Mais les malades non-Covid, parce que tout simplement, vous savez, avec le confinement, tout était arrêté. Mais nous, par exemple, par rapport à nos patients, nous avons continué la continuité avec nos patients. Donc les patients, ils avaient la possibilité de nous téléphoner, de nous envoyer des messages, de régler les problèmes à distance, etc. Donc ça, c'est pour toute l'équipe. Toute l'équipe. Donc ça n'a pas posé un problème pour nous. Ça n'a pas posé un problème. Non, les autres résidents, les autres spécialités, certains ont exprimé de l'anxiété, du stress. Non, pas du tout. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes de conscience par rapport à ça. Ah, Facebook, diallo, par message. Ah, c'est bon, on reprend. Voilà, ça marche. Ça marche, on rediscutera. Bien, Professeur Fréna, déjou. Comme vous le savez, nous avons eu un période exceptionnelle avec ce qu'on a eu. Et ce qu'on a eu, c'est un déjeuner à la santé. Parce que la vie de nous a eu, c'est un déjeuner à la santé. Et nous avons eu, c'est un déjeuner à la santé. Et nous avons eu, c'est un déjeuner à la santé. Et nous avons eu, c'est un déjeuner à la santé. Donc, pour l'ancienne, la santé, la santé, la santé, la santé Epic. Et un déjeuner à la santé. Bon beaten, la santé existe en très bienf귀ant. Et d'autres se disent au- character. Y pour l'ancienne, je m'a. D'ent时间, ne sais qua. Nous avons besoin de l'organisation mondiale de la santé afin de faire la santé et de la santé mais avant de savoir que nous devons sentir le mal ou le mal ou le mal ou le mal au mal dans lesquelles nous vivons en ce moment La première est qu'il y a un rapport La deuxième est qu'il y a un rapport La deuxième est qu'il y a un style de vie qui est très bon dans la maison et dans la maison et dans la maison la troisième est qu'il y a un rapport la troisième est qu'il y a une autre la troisième est qu'il y a un rapport beaucoup d'écrivain et qui s'est rendue la situation et qui s'est rendue On va nous faire des choses pour nous, la troisième est une grande qui n'a pas pu voir que les asignées La cellule de coote est une professionnelle qui m'a aidé à la question Et on a besoin de vous aider. Et vous avez mis au courant de vous aide. Et vous n'avez pas besoin de votre aide. J'ai besoin d'aide en vous. L'aide d'un monsieur. L'aide d'un monsieur. On va vous aider. Ou sur Facebook. Ou sur Facebook. On va vous aider. J'ai besoin d'avoir votre soutien. Professeur Fré, vous êtes là? Professeur Fré, est-ce que vous nous entendez? Professeur Fré ? 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 Appelez-le par téléphone. Qui est son téléphone pour l'appeler? C'est vrai, on n'a pas de tout. Oui, on croyait nous avoir perdu. On a vu la vidéo, mais on n'a pas le reste de votre présentation. Mais le son, il n'y avait pas le son? Non, si, il y avait le son de la vidéo. Très bien, c'est bon. C'est bon, maintenant j'ai changé un petit peu. Donc, ce qu'on a fait, on a changé un petit peu la conduite à tenir de la cellule d'écoute. Donc, je reçois l'appel, ils appellent moi directement. Je les traite et je coordonne avec mes amis, les psychiatres et les psychologues toujours par téléphone, donc par WhatsApp ou par... Donc, on a évité le contact. La majorité des étudiants qui ont appelé, qui appellent toujours pour le problème des examens, contexte des examens, est-ce qu'on aura les examens ou pas? Ça, c'est le problème classique que je recevois chaque jour, des messages et des e-mails pour les examens. Donc, ça, je pense que le problème était résolu à la suite de la réunion avec la décana pour la date des examens. Mais sur le plan vraiment problème psychiatrique pur, tout ça, on n'a pas eu vraiment un grand problème dans ce sens-là. Surtout, le souci des étudiants, c'était en rapport avec les examens. Est-ce qu'on va passer les examens, la date, les étudiants qui sont loin, comment on va les récupérer pour qu'ils passent leur examen, donc pour les étrangers aussi et tout ça. Donc, ça, c'est plutôt un travail qui part au rôle de décana. Je pense que M. le doyen a déjà élu ce problème-là et les examens seront au mois de juillet pour partir du 10 juillet. Donc, ce problème, il est résolu pour les étudiants qui sont loin de chez eux et qui habitent à la cité universitaire. Donc, on a pu résoudre ce problème grâce à l'intervention de M. le doyen avec le reste des décana. Donc, moi, je suis très court comme ça pour... Allez. Merci, Professeur Fkéré. Je pense qu'on va ouvrir la discussion. Série, voulez-vous reprendre votre idée par rapport aux doléances des résidents d'autres spécialités, pas les résidents de psychiatrie ? Vous avez dit que vous avez reçu des appels de plusieurs, notamment les résidents en majorité. Mais est-ce qu'ils ont exprimé de l'anxiété par rapport aux malades non-Covid, qu'on ne reçoit plus, qu'on ne voit plus dans l'agence de l'agence de l'agence ? Alors là, parce que vous savez bien que le Covid, c'était l'hôpital rasé. Donc, il n'y a que les patients Covid. Les patients non-Covid n'étaient pas là. Donc, la plupart des patients, vraiment, il y avait un arrêt de consultation. Mais récemment, puisque l'activité Covid a diminué, on a reçu quelques appels ordinaires pour voir des patients en Covid. C'est d'une part. Et d'autre part, c'est que notre contact avec nos collègues, que ce soit pour moi, que ce soit moi, que ce soit les autres enseignants, que ce soit les résidents, alors là, les médecins, ils commencent à vraiment, quelle que soit la catégorie, ils commencent à faire des soucis pour les gens non-Covid, qui est là où il y a vraiment l'accès aux soins. Parce qu'on commence à avoir des gens avec des choses vraiment très compliquées. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que maintenant, 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 il faut que l'hôpital rasé, il faut que reprendre les activités normales, il ne faut que partout dans les hôpitaux, il faut reprendre les activités normales. Et il faut penser que jamais il y a une deuxième pandémie, il ne faut pas sanctionner les gens. Sanctionner les gens, ce n'est pas normal. Même le confinement, ce n'est pas une solution. Peut-être, ça a joué maintenant, mais je ne sais pas que ça va jouer une autre fois ou non. Est-ce que vraiment le confinement, mais là, ça doit être réfléchi, ça doit être réfléchi. Pour prochainement, il faut se préparer. Les gens, il ne faut pas sanctionner les gens, parce que les gens, il y a des gens qui souffrent. Et vous allez voir qu'après le déconfinement, vous allez être avec des patients au niveau de l'hôpital, vous allez être encombrés par les patients avec des complications graves à tous les niveaux, que ce soit en endocrine, que ce soit... C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Les urgences sont archi-combres et on n'a pas de place pour les hospitaliers. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Parce que le confinement, il a bloqué les gens. Les gens, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ils sont restés confinés avec le problème. C'est une énorme source de stress pour nos résidents qui font la garde actuellement. Vous savez, j'ai posé la question, est-ce que certains d'entre eux vous ont appelé pour ça ? Ils n'ont pas appelé, mais contact direct. Ils ont parlé de ça. Ils ont appelé à verbaliser cette angoisse comme quoi après le déconfinement, ils vont avoir beaucoup de travail, ils vont avoir leur passion décompensée, etc. Ça aussi, ça rajoute au stress. C'est pas normal qu'on fait un excellent travail avec un patient et pendant le confinement, tout est arrêté et on ne peut pas accéder aux patients, etc. Au moins nous, les psychiatres, on a fait quelque chose avec nos patients. Quelques patients, mais il y a des patients qui ne contactent pas. Donc, c'est sûr que partout, il y aura ce problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Soumani, vous dire quelque chose, M. Soumani ? Oui. Pour nous, je parle de la Gineco, Bon, on avait... Bon, il y avait Oustada Fakhir, Oustada Ismikdoul, Oustada Haro qui ont un peu parrainé cette période. On a créé une unité pour le Covid ou suspicion du Covid, mais on n'a pas arrêté notre activité. On n'a pas le droit puisqu'il y a les grossesses à haut risque, il y a les accouchements, il y a les césariennes. Et en plus que les hôpitaux de la ville, le Mammonia qui était pratiquement fermé, donc on reçoit les malades. Et j'ai laissé également obligatoirement les cas de cancer. On n'a pas arrêté l'activité de cas de cancer. Donc, on n'avait que les cas qui peuvent attendre trois, quatre mois, ce n'est pas grave, des fibromes, des kissblowers, etc. Mais pour le reste, on n'avait pas ce problème. On n'a pas ressenti ce problème. Donc, l'activité au bloc a été maintenue pratiquement à 100% pour les cancers. L'activité urgence était maintenue. On a transformé, puisque les urgences et c'est oui, je le vois, on a transformé les consultations en hospitalisations de cas de suspect. Donc, on n'avait pas de consultation, mais on a transféré la consultation à l'étage, chez nous, au service. Et on avait les téléphones des malades cancerveurs. On les appelait pour leur dire qu'il ne faut pas venir, il ne faut pas avoir peur, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes, surtout une femme qui a un fibrone qui peut attendre trois mois, ce n'est pas la peine qu'elle vienne et qu'elle vienne contacter un virus où je n'en sais rien. Bon, pour moi, personnellement, je n'ai pas eu cette peur, mais pour une femme atteinte d'un fibrone ou d'un christ, bon, elle vaut mieux qu'elle reste chez elle. Donc, chez nous, on n'a pas ressenti ce problème. Je ne sais pas, en pédiatrie, en chirurgie pédiatrique, je parle de l'hôpital mère-enfant, en chirurgie pédiatrique, on a réuni les cas de chirurgie traumato- et viscérale dans un seul service et les trois autres services, les trois, chirurgie, pédiatrie A et pédiatrie B, ont été transformés en hospitalisation de Covid puisque le bébé ou l'enfant doit avoir sa maman à côté. Vous n'avez que le malade, mais on doit avoir sa maman à côté. Mais, alhamdoulilah, bon, on a décrit une expérience. Personnellement, j'ai eu H1N1, c'était une expérience, mais ce n'était pas comme ça, ce n'était pas beaucoup de malades. mais c'est là, l'hôpital de l'enfant va marcher. Honnêtement, avec 53 cas à Marrakech, je ne vois pas comment ne pas réunir les malades dans un hôpital de ville et revenir à l'activité normale. et on est toujours très, maintenant, on a beaucoup de mécanismes d'automatisme pour, si on a de nouveaux cas, on peut retransformer, mais il faut réouvrir. Dès le 10, d'ailleurs, avec la directrice de l'hôpital mais l'enfant, on va commencer à partir des consultations normales. On espère revenir à notre activité normale qu'on a en fait. Je pense qu'il faut attendre le déconfinement et vous allez voir, c'est sûr qu'il y a un retentissement sur les patients en COVID. Le confinement, il a joué un rôle. Les gens ne peuvent pas accéder parce qu'ils ont peur de la contamination, d'une part, et d'autre part, parce que le confinement, il y a l'autorité à l'extérieur, ils n'ont pas le droit de sortir. C'est sûr, vous allez voir qu'après le déconfinement, il y aura vraiment, il faut attendre à une population, une élevation d'un nombre de consultants, même des... Ossé Dastri. Oui. Ossé Dastri, chez nous, je parle de l'hôpital mère-enfant, on fait maintenant, pendant cette période de confinement, on fait notre travail de troisième niveau. Les malades qui viennent, c'est des malades qui nécessitent le CHU. Le reste ne nécessite pas le CHU. C'est un travail de plus. Exactement. donc, je parlais avec le pédiatre, bon, c'est vrai que le confinement a diminué, mais, bon, pourquoi ne pas laisser ça après ? Pourquoi ne pas laisser les autres hôpitaux faire leur travail et nous, on fait notre travail ? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'impact psychologique ? Il y a Ossé Bouskra qui veut prendre la parole. Il y a Ossé Bouskra qui veut prendre la parole. Oui, allez-y Ossé Bouskra Oui, salam alaykoum chers collègues, chers amis, j'ai appris énormément de choses en vous écoutant, c'est toujours, je pense, je vous félicite pour la qualité d'échange et je pense qu'avec la COVID, c'est sur manier, nous avons appris énormément de choses, d'accord ? Moi, je tiens au-delà des aspects épidémiologiques cliniques que nous avons vécu, j'aimerais bien saluer, remercier énormément c'est Anas Fré parce que dans la cellule d'écoute, vous ne pouvez pas vous rendre compte et d'ailleurs l'Asri en tant que psychiatre, d'accord ? Avec toutes ses qualités et ses compétences, il a vraiment pu évaluer le travail qu'a fait Anas Fré excellent travail, il a aidé pas mal d'étudiants et de médecins en formation qui étaient en plein de difficultés. Merci beaucoup encore Céan As-Soukharie. Voilà. Merci à l'Abbard. Alors, deuxième point, c'est que il y a très rapidement, je pense que la réflexion qu'a fait Sabra ou Soumani c'est une très bonne réflexion. On ne peut pas soulager le tertiaire que si on n'a pas une première ligne très forte et donc c'est ça l'intérêt de la médecine famille, si on a des médecins généralistes et qu'on va valoriser qui font d'excellents travails, ils font toujours d'excellents travails, mais si on valorise plus leur travail, on leur donne un plateau technique plus intéressant pour ne pas faire convoyer des malades, je pense que c'est là qu'on va soulager le tertiaire et on va permettre aux enseignants de faire comme l'a dit Sabra, des choses un petit peu plus avancées. Excusez-moi d'avoir à être trop bavard. Merci. Non, pas du tout Estelle, pas du tout. Merci. Merci à vous. Donc, par rapport aux urgences, là je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon maître ce professeur Soumani, c'est que on a fait des urgences de sèche. On n'a fait que les malades du troisième niveau. Donc, voilà. Alors, la globalologie des urgences qui représente les trois quarts des patients aux urgences, les petites plaies, la petite blomologie de la médecine générale et puis les consultations aux urgences parce que donc le niveau 2 et le niveau 1 donc parfois il fait défaut. Donc, on ne la voit plus on ne la voit plus aux urgences et on voit que les malades des urgences troisième niveau. Je pense que c'est faux, il faut, il faut, c'est une des leçons extrêmement importantes pour l'institution. Donc, je le dis toujours aux internes c'est que les moments à des moments de confinement d'urgence tout patient qui est aux urgences sur l'évaluation c'est un au moins un grade 2 un grade 3 donc pratiquement c'est des patients de CHU et c'est des patients à hospitaliser et finalement on ne voit que des patients de troisième niveau. Je pense qu'au-delà de ça il faut que l'ordre soit au niveau de la région mais surtout au niveau de Marrakech. Aspect positif. Il faut qu'il soit réorganisé pour que le travail des urgences de CHU théoriquement il doit être comme ça. Théoriquement il doit être comme ça. Donc, M. Soumane a pratiquement liquidé toute la cancérologie en gynécologie parce qu'il ne faut que de la cancérologie au troisième niveau. Toute la petite globologie de la chirurgie gynécologique, les petits abcès, les petits nodules donc on ne voit plus, les infections urinaires, les infections gynétales et tout ça donc on ne voit plus. Donc pratiquement ils n'ont fait que troisième niveau et au bout d'un mois ils ont pratiquement liquidé toute la pathologie cancéreuse au niveau de la gynécologie et même au niveau de la pédiatrie. Donc actuellement la pédiatrie rien qu'au programme d'hier en chirurgie pédiatrique ils ne font que de la cancérologie. Ils ne font que des patients de CHU. Voilà. Je pense qu'il faut profiter de la chose pour qu'effectivement à partir de déconfinement il faut que le CHU fasse son travail de CHU. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Ou d'autres réflexions ? Forcément des questions. Apparemment non. Je remercie tous les intervenants oui. Alors, effectivement, nous avons pensé aux enfants. Et puisqu'on avait notre pédopsychiatre, alors, on a fait une série d'écoutes. Donc, la pédopsychiatre, il a été contacté pour voir les enfants des soignants, mais aussi pour voir les soignants des autres, les enfants des soignants, d'accord ? Il a été contacté par des soignants pour les enfants. Les enfants qui avaient vraiment une angoisse, une trouble de sommeil. Et là, il est intervenu auprès de familles pour conseiller ses enfants, pour voir ce qu'il faut faire avec les enfants, c'est d'une part. D'autre part, donc… La tranche d'âge, je ne sais pas. La tranche d'âge de ces enfants qui ont développé de l'anxiété. Les enfants, alors, c'est des enfants, donc… Les adolescents, plutôt ? La petite enfance, la petite enfance, parce qu'on était appelé pour des enfants, la petite enfance, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, les adolescents, les adolescents aussi. Vous savez, l'angoisse, l'angoisse était là pour tout le monde. Et le confinement, il a joué le rôle. Le confinement, imaginez un enfant confiné à la maison, privé de liberté. Imaginez un adolescent… Imaginez un adolescent confiné avec les parents. Donc, il y avait beaucoup de problèmes. Encore, là, à Kazan, puisqu'on a l'hôpital de pédopsychiatrie, etc., nous avons une équipe qui est très importante. Ce qui est travail, qui a mis, c'est de coûts. Ils ont suivi des enfants, des adolescents à distance. Et vraiment, le nombre était très élevé. C'est surtout que le confinement, il a duré. Donc, la durée du confinement, il a joué le rôle. En plus, confiné, il y a des enfants qui étaient confinés avec leurs parents qui sont très difficiles. Il y a des enfants qui étaient source de maltraitance. Comme le cas, voilà, source de maltraitance. D'ailleurs, les chiffres en France, les chiffres, voilà, ils sont très élevés. Mais même chez nous, même chez nous, donc là, j'ai assisté à un webinaire sur la femme, sur les enfants. Et ils ont montré comme quoi il y a des taux élevés des enfants qui étaient victimes de maltraitance durant le confinement. Et est-ce qu'il faut traiter ces enfants ? Est-ce qu'il faut une psychothérapie ? Votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr. Donc, les enfants, par exemple, nous, les enfants qui ont présenté des problèmes, ils étaient aiguillés vers les pédopsychiatres qui sont en privé. Parce qu'on a deux. On a une pédopsychiatre qui travaille en privé. Et on a une autre qui a fait la pédopsychiatrie. Ce sont nos élèves qui ont fait la pédopsychiatrie, etc. Puis, il y a un autre pédopsychiatre qui le voit au niveau de l'hôpital avec toutes les précautions à faire, toutes les précautions à prendre. À Casa, la même chose, les pédopsychiatres, les psychologues d'enfants, ils ont continué à recevoir les enfants, bien sûr, en respectant toutes les barrières, les mesures barrières. Donc, les consultations n'ont pas été arrêtées. Merci, c'est à la professeur. Très rapidement, dans le même sens que le stade de l'Astri, imaginez-vous, déjà les adultes ont perdu leur pédale. Alors que les enfants qui sont habitués à jouer vers leurs copains, copines, ou aller à l'école, d'un seul coup, on leur dit, pas d'école, pas de copains, pas de copines, restez chez vous. Les parents qui sont occupés, ils sont obsédés par leur iPhone, il n'y a pas de communication, on ne leur parle pas, on ne leur explique pas. Bien sûr, il y aura des, je ne sais pas, j'invite peut-être au stade de l'Astri à travailler sur ça, mais chez elle, à court terme, à moyen et à long terme, sûrement il y aura de l'impact psychologique traîné. On espère que le concours de professeurs, je vous remercie d'abord pour le concours de professeurs assistantes, merci beaucoup, parce que ça va être le départ de mettre en place la pédopsychiatrie, et ça, ça va être extraordinaire, et vous allez voir la pédopsychiatrie, vous allez voir la problématique qui va apparaître par la suite, parce qu'il y a un besoin qui est énorme. Et je vous remercie énormément, professeur Bouskraoui, d'ouvrir ce poste, parce que moi je suis partante, c'est un cadeau pour les enfants de la région. Je suis partante nulle part, tu es toujours avec nous. Et moi c'est l'élément. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des internes ? Je peux faire une intervention s'il vous plaît ? Oui, oui, madame, c'est sympa. Alors, je continue juste de parler des problèmes de l'enfant. Si l'enfant a mal vécu cette situation de confinement, d'arrêt d'école, d'arrêt de jeu, qu'en est-il des enfants de certains métiers comme le nôtre ? Donc, on n'est pas confiné, mais plutôt déconfiné et d'une manière aussi plus longue, c'est-à-dire un travail aussi long, rentrer soir, passer des gardes, ne pas avoir la possibilité de faire des câlins, de peur de contaminer nos enfants. Je pense que nos enfants, ils ont beaucoup souffert de cette épidémie, beaucoup plus que d'autres métiers. Voilà mon avis. Oui, merci pour cette réflexion. C'est-à-dire qu'il y a d'autres questions, d'autres réflexions avant de clore le webinaire très intéressant, et de remercier le cabinet pour l'avoir organisé. Sinon, j'aimerais remercier tous les participants, que ce soit les intervenants, les participants à la discussion, et bien sûr l'assistance à ce webinaire très intéressant, et ce sera le début probablement d'autres journées scientifiques et numériques dans le futur. Merci à tout le monde. Merci, professeur. Merci, cher professeur, de nous avoir agressé de ces interventions. Voilà, on clôture ce webinaire, et nous pourrons réitérer ces mots de remerciement à vous. Nous allons nous revoir d'ici 15 minutes pour le début du deuxième webinaire. Merci à vous. Au revoir. Merci. 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 Merci.